Et bien salut tout le monde c'est Augustus pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui va changer un peu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, c'est pour parler des cartes qui sortent dans les défis, mais d'une carte en particulier, le nouveau Kent, et moi je vous conseille de le débloquer. Je ne l'ai pas testé mais je suis sûr à 100% qu'il est cheaté, on va voir ses stats juste après. Mais hier, dimanche, ils ont mis King dans les défis, mais dans les petits défis, il y a deux joueurs, et je vais vous montrer leurs stats après. Donc pour avoir King, il faut une équipe avec 7 joueurs de championship. Le plus casse-couille pour King, c'est de gagner les 10 matchs, sachant qu'en ce moment il y a le défi Belrine dans ce mode de jeu manager de talent. Donc gagner les 10 matchs, franchement on s'en fout, King, il est nul. Enfin voilà, il n'est pas nul mais on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse c'est Sinclair, c'est le GOAT, c'est le nouveau Kent, et on va en parler juste après. Il faut juste disputer 15 matchs, tu n'as même pas besoin de les gagner, tu peux te prendre 15 fois 10 à 0, tu vas avoir Sinclair. C'est trop facile, il faut juste mettre 7 joueurs de championship, évidemment il faut les critères, il faut avoir le général qui correspond à la ligue, enfin manager des talents. Mais voilà, Sinclair il est trop facile, et lui, Dak, il a un lien, il est assez intéressant, il n'est pas monstrueux comme Sinclair, mais il est intéressant. En tout cas, on va parler de Sinclair, le nouveau Kent, je vous conseille de le faire, je vais vous montrer l'équipe que j'utilise pour le défi, mais clairement moi je m'en fous des victoires, je ne veux pas King. Mais voilà, il faut 77 de notes, perso je vous conseille de partir sur ça. Il faut 7 joueurs de championship, et voilà, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il faut la note et tout. Donc je vous conseille de mettre la défense de championship, le gardien de championship de milieu, et si vous avez des super subs, vous faites des changements. Voilà, moi je faisais rentrer Bolasi et tout. En tout cas, voilà, ça c'est pour l'équipe, vous voyez, que après tu mets un cantonat après, ou tu fais comme tout le monde, tu fais rentrer Mbappé, voilà, les gens font quasiment tout ça. Mais en tout cas, on va parler de sa carte, elle est monstrueuse, et on va même la comparer avec Bamba, qui coûte plus de 300 000 crédits en SBC. Donc voilà les 3 cartes. King, il est en 4-3, donc ce n'est pas dégueulasse, mais voilà, il est norvégien et tout. Donc déjà, en tant que titulaire, c'est très compliqué, à part si vous avez Haaland de haut de garde, enfin voilà, ce n'est pas ouf. Donc, il n'est pas très agile, à l'équilibre moyen, bon, il est physique, il a de la finition, ouais. Il peut être pas mal, il peut être pas mal, c'est vrai, c'est une carte gratuite, mais regardez-moi ses stats à lui, à ce monstre. Au nouveau Kent, cette année, vous devez savoir que les 5 étoiles de mauvais pied, ce n'est pas indispensable. Donc, un 4 étoiles de mauvais pied de cette année correspond à peu près à un 5 de l'année dernière, ce qui fait de lui une carte similaire à Kent. Kent, qui était en 4-5 l'année dernière, qui est toujours d'ailleurs, mais qui n'a pas encore de carte spéciale, qui peut être boost, mais voilà. Donc, il est en double 4, clairement, un gabarit qui est assez correct, 1m78, c'est une bonne taille pour un allié, ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop petit. Élevé en attaque, moyen défense, c'est parfait, droitier, c'est parfait. Après, c'est un attaque en gauche de plus, mais vous pouvez le mettre en super sub, et je pense clairement qu'il peut faire la différence dans votre FUT Champions, dans votre division rivale. Clairement, déjà, quand on regarde les stats comme ça, c'est exceptionnel. Les stats détaillées, ça parle d'elles-mêmes. Le mec, il a 94 de vitesse, 95 d'accélération. Déjà, au niveau de la vitesse, c'est parfait, c'est plus rapide que Bamba. Au niveau des tirs, 85 de puissance. Au niveau des pénaltys, 91, ça en s'en fout un peu. Voler, 74, ce n'est pas FIFA 19. Tire de loin, pareil, ce n'est pas forcément un jeu où on tire de loin. 80 de finition, c'est correct. Après, il faut lui mettre un style finisseur ou chasseur. Les gens que les cartes chasseurs ne sont pas très chers. 83 de placement offensif, il y a mieux, mais c'est correct. Franchement, au niveau des passes, 87 en passes courtes, c'est top, c'est top. 57 en passes longues, par contre, ça, c'est problématique. Je suis quand même étonné qu'il y ait 30 points de différence entre les passes longues et les passes courtes. Mais bon, à tester. Agilité, 98. Voilà, c'est quasiment le maximum. Équilibre, 91. Donc, le mec, il ne tombe pas. Et ce qui est intéressant, c'est son 94 d'endurance et son 81 de force. Donc, déjà, l'équilibre, c'est la stat qui fait qu'il ne tombe pas. Donc, il ne tombe pas. Et 82 de force, il bouge tout le monde. Et on peut même le comparer, déjà, à King. Tu vois, King, au niveau de la force, 84. Tu vois, il est presque aussi physique qu'un King, au final. C'est juste qu'au niveau du jeu de tête, tu vois, il a beaucoup moins de détente, ce qui réduit le physique. Et l'agressivité, on s'en fout un peu. Après, il y a Dak qui est assez sympa. Vous pouvez regarder ses stats comme ça. Il a de l'agilité, il a de l'équilibre, il a de la force. Il a un peu de tout. Finition 84, il a un peu de tout. La vitesse, elle est correcte. L'accélération, elle est sympa. Double 4. Et voilà, vous pouvez mettre les deux. Il y a un lien vert. Donc, clairement, si vous mettez un 4-3-3, par exemple, à plat, vous pouvez facilement positionner les deux. Tu vois, tac, vous faites un truc comme ça. Admettons, tac, tac. Enfin, après, bon, le reste de l'équipe, on s'en fout. Vous pouvez trouver en BU, vous pouvez mettre un Rashford Boost. Il y a suffisamment de BU anglais, carte spéciale ou une icône. Voilà, vous pouvez mettre les deux. Mais c'est surtout Sinclair, moi, je vous le conseille. Il est gratuit, il est facile. Donc, on récapitule la Tiff. On récapitule. Il faut 15 matchs. Il faut faire 15 matchs, c'est tout. Et voilà, on va le comparer avec Bamba qui a plus de 300 000 crédits. Ce n'est pas comme si Bamba, il était gratuit. Là, on compare une carte gratuite avec une carte à 300 000 crédits. Vous voyez que déjà, en tant que vitesse, il est plus rapide. Au niveau du physique, il est plus physique, il a plus de défense. Bon, après, dribble, il n'y a pas énormément d'écarts non plus. Et il tire. Au final, les tirs, c'est surtout la finition, tu vois. Parce qu'après, il y a 5 points de finition en plus. Voilà, puissance et tout. Mais clairement, balle au pied, tu vois, agilité 89, équilibre 89. Il est beaucoup plus agile, il a beaucoup plus d'équilibre. Bamba, il a 68 en force et lui, il a 81. Donc déjà, balle au pied, c'est peut-être mieux d'avoir un Sinclair. 94 d'endurance, 83. Donc voilà, pas besoin d'un Bamba à plus de 300 000, surtout en super sub. Je vous conseille le GOAT, le nouveau Kent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça qui parlent de joueurs. Ce n'est pas forcément des reviews parce que je ne vais pas vous mettre un meilleur montage. C'est sûr que si je débloque le joueur, je fais mes matchs toute la journée, je peux débloquer assez de clips pour vous faire croire que le mec s'est pelé 95. Mais voilà, là, c'est juste des vidéos pour discuter de la carte, pour discuter du défi, comment l'avoir, comment le placer. Donc voilà, clairement, je vous le conseille. C'est le nouveau Kent et à tester. Et puis voilà, ciao tout le monde.